Musique de générique Mais il est pas là Jean-Prof ! Bah non, il paraît qu'il est en retard ! Quoi, je te coupe le lunet ? Putain vas-y, fais voir tes lunettes ! Mais pourquoi mets-lui les ? Vas-y, fais voir, je te l'ai dans ton cas ! Je vais le lunettes, ouais ! J'en ai marre, je suis pas considéré, je suis même pas à l'heure ! Mon taf, c'est de la merde ! En plus, la musique, ça sert à rien, vous êtes tous des c***** ! Salut à toutes et tous, moi c'est Jean-Prof, bienvenue dans l'Ottawa ! Musique de générique Bon, bah vu comment t'es parti, je te laisse finir au cours ! Sérieux ? Je peux ! On parle de quoi ? Du déroulement d'un projet son ! Ah bah ça tombe bien ! Bah pourquoi ? Ah bah il se trouve que j'y connais rien du tout ! Super ! Merci Jackie, je prends le relais ! Ce fut pour moi un immense honneur de vous remplacer ! Mais tout à fait ! Et dans ces lunettes, petit toit ! Merci monsieur ! Bon ! Comme pour tout projet qui se respecte, la première étape est la pré-production ! Ce qui se traduit ici par l'écriture, la composition... C'est pas la même chose ? Oh ! Sain de pute ! Écriture ! Texte, composition, notes ! Durant cette étape, on retrouve aussi le design sonore ! Le quoi ? Tu vois Star Wars ? Bah là, tout de suite, je m'ouvre à vous ! Oh ! Quel génie ! Tu vois le son d'un savant laser ? Je suis... Voilà, voilà, voilà ! Bah, le mec qui a fait son, il est designer sonore ! Je suis designer sonore ! Pourquoi je lui parle déjà ? La seconde partie est l'enregistrement ! Alors là, typiquement, il y a trois cas ! Soit vous avez de la thune... Alors pour ça déjà, il faudrait que les codes nous paient, hein ! Parce que nous, on est là toute la semaine ! On n'est jamais payés, nous ! Nooooon ! Quelle injustice ! Soit vous avez de la thune et vous allez en studio ! Et là, vous passerez par une console ou par une carte au son ! Soit vous devez enregistrer à l'extérieur et vous aurez besoin de ça ! Heu ! Comment vous faites pour faire apparaître des trucs derrière vous ? Concentre-toi ! Il vous faudra donc un enregistreur numérique et un micro. Avec ce genre de configuration, on enregistre généralement soit les bruitages, soit les ambiances, et accessoirement la quasi-totalité des tournages. Et pour finir, si vous êtes chez vous, bah déjà, il vous faut une carte au son et un ordi, mais il y a deux cas ! Du coup, ça fait que... Si vous devez enregistrer une voix, il vous faudra juste un micro. Vous avez une incroyable faculté, c'est dire des trucs qu'on sait déjà ! C'est fascinant ! Hein ? Bah, je te laisse finir du coup ! Oh non, 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 non ! Excusez-moi, excusez-moi, continuez ! J'ai l'ambiance ! Si par contre, vous devez enregistrer un instrument, vous avez trois façons. La première, qui va sûrement surprendre Jackie, c'est le micro. Oh putain ! Oh, je zure le cul ! La seconde consiste à récupérer l'audio sous sa forme électrique. Ah, on va enfin parler Pokémon ! Avec ça, bordel ! Un Jack, un XLR, une DI, ça ressemble pas à Pokémon, ça ! Ah ouais ? Et ça, ça ressemble à quoi, ça ? Oh putain ! Moi aussi, j'arrive à faire apparaître des trucs qui flottent ! La troisième façon est de récupérer les informations dites MIDI, si vous enregistrez un synthé ou une batterie électronique, par exemple. Une fois l'enregistrement terminé, on entre dans une phase nommée l'édition. Le but de cette étape est de supprimer tout éventuel bruit, parasite, silence inutile, respiration... Bref, tout ce qui pourrait nuire à la propreté de la prise. Jackie, arrête de faire apparaître n'importe quoi derrière moi ! C'est riguleux. On profite de l'édition pour recaler, si nécessaire, les pistes entre elles. Car souvent, la prise, elle est pas parfaite. Mais on peut tricher. De manière chirurgicale, on peut très bien recaler une batterie qui a un retard sur une note en particulier, par exemple. Bon, après, c'est pas parce qu'on peut tout recaler qu'il faut se contenter d'une prise baguette. Si les retouches sont trop violentes, ça peut s'entendre. Et dans ce cas-là, mieux vaut refaire la prise. Oh, ça a l'air long et chiant, votre truc, là. C'est long et chiant, mais c'est nécessaire. Une fois l'édition finie, on peut attaquer le mix. C'est pas un truc de DJ, ça ? Ah, donc tu vois le mix chez les DJs ? Bah ouais, carrément. Super, ça n'a rien à voir. On appelle le mix l'étape où on va retravailler le son, le moduler. Lui rajouter des effets qui peuvent aller de l'égalisation à la réverbération en passant par le délai ou le compression. Le but est d'embellir les prises et de mettre toutes les pistes à niveau. L'objectif est en gros de se démerder pour qu'on puisse entendre toutes les pistes distinctement, que le son ne sature pas et surtout, recréer un sentiment d'unité. Parce que je rappelle, hein, au cas où ça vous aurait échappé, que toutes les pistes sont enregistrées séparément. C'est si important que ça, votre délire de mix ? Bah, c'est primordial, tu pourrais avoir la meilleure compote de l'histoire si ton mix est dégueulasse et bah... c'est foutu. Bah, salut Tom ! Bah quoi, il est très bien cet album ! Allez, plus qu'une étape. Une fois le mixage fini, on attaque le mastering. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il existe dans le son des normes de volume correspondant à chaque catégorie de produits audiovisuels. Le but du mastering est, grossièrement, de pousser le volume du mix jusqu'à cette limite. La difficulté de cette étape est due à deux impératifs. Alors, de une, ne pas saturer... Non mais au bout d'un moment, on apprend quelque chose à l'école ou je me lève tous les matins pour rien ? La deuxième prérogative est de ne pas dénaturer le mix. Et elle est là, la difficulté. Conserver l'équilibre, la dynamique du mix, tout en poussant à son maximum. C'est toujours aussi imagé le champ lexical, tu sens ? Ah parce que toi, tu sais ce que c'est un champ lexical. Bah ouais, pourquoi ? Bah pour rien, on ferme ta gueule ! Bref, on la refait. Pré-prod, enregistrement, édition, mixage, mastering. T'as noté ? Oui, oui. Allez, la prochaine fois, on verra comment avoir son âme studio. Ça te plaît, Jackie ? Alors, vu que pour une fois, on me demande mon avis, j'aimerais dire que... Get out of my house ! Hello, I'm your neighbor. Goodbye, I'll see you later. This place won't stop for you. Tell the fancy and take it for me. Hello, you're in danger. But it's your behavior. You may think I'm the devil. I wish your life's in peril. Let me sell this out for you. I'm just your neighbor. Now, get out. Ah ouais ? Et ça, ça ressemble à quoi ça ? Oh putain ! Moi aussi j'ai affaire... On la refait ! Oui, c'est ça... Hahaha